Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le nouveau contrôleur de chez Arthuria, le Minilab 3. Je le remercie pour m'avoir envoyé le clavier. Je vais vous faire toute une série de vidéos pour voir comment on peut l'utiliser à l'intérieur de Studio One, de Cubase, d'MPC Software, de Reason, bref tous les séquenceurs que je possède. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Minilab ainsi que sur Studio One Pro 6. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers différents sites tels que Plugin Boutique ou Waves pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne. Tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café pour le travail accompli, il y a un lien Paypal directement dans la description. Donc si vous souhaitez avoir les informations par rapport au Minilab 3, il vous suffit d'aller directement sur le www.arthuria.com. Ensuite, vous allez dans Produits, Contrôleur et là, vous allez avoir le lien qui vous permet d'aller voir directement tout ce qu'il y a de nouveau sur ce contrôleur. Donc le Minilab 3 va remplacer le Minilab MK2 qu'on avait avant. Maintenant, on va se retrouver avec 8 rotatifs, 4 fadeurs, un petit écran qui va vous donner des informations sur l'état de chacun des encodeurs et des fadeurs. Les encodeurs sont des encodeurs sans fin, donc c'est relativement pratique. Ensuite, on va avoir une fonction pour pouvoir générer des accords à une touche, l'Octave Up, l'Octave Down. Au niveau du Pitch Band et de la molette de contrôle, on va avoir deux pavés tactiles, ce qui peut nous permettre de faire pas mal de choses avec des effets assez stylés. On a un arpégiateur aussi directement intégré et on va avoir la section contrôle qui va nous permettre de mettre en boucle, de jouer sur le Start, Stop, Play, Enregistrement et le Tap Tempo de l'ado que vous utilisez. Au niveau logiciel, vous allez avoir pas mal de choses à utiliser. C'est-à-dire qu'on a Analog Lab Intro qui va vous donner énormément de sons tirés directement de la V-Collection. Vous allez avoir une licence pour Ableton Live Light, une licence pour The Gentleman, le piano de chez Native Instruments, une licence pour le Model D, un piano de chez IVI, deux mois d'abonnement à Loop Cloud. Ensuite, libre à vous de continuer, ça va vous permettre d'avoir accès aussi bien à leur banque de son ainsi qu'au Loop Cloud Drum et Loop Cloud Play. Donc, un VST pour les drums et un VST pour jouer différents types d'instruments. J'ai déjà fait des vidéos Loop Cloud, vous pouvez aller les voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous avez aussi un accès à Melodics pour pouvoir apprendre à utiliser le clavier comme les pads pour pouvoir apprendre à jouer et faire du finger drumming. Le clavier a aussi une prise MIDI, c'est assez important sur un clavier de cette taille-là pour pouvoir l'indiquer, qui va vous permettre d'utiliser du hardware. Donc, c'est relativement cool et vous avez aussi une prise Jack pour pouvoir mettre une pédale de Sustain ainsi qu'un connecteur USB-C pour brancher à votre ordinateur. Donc, le clavier est vraiment de très bonne facture. On peut faire énormément de choses avec, il est super cool et c'est ce qu'on va voir directement dans Studio One. Petit conseil, une fois que vous allez avoir créé votre compte, enregistré votre clavier avec le numéro de série qui se trouve au dos de l'appareil ou directement sur la petite fiche qui est donnée avec, Vous devrez retourner ici dans Ressources pour pouvoir télécharger le logiciel d'installation propre à Arthuria, ce qui va vous permettre d'avoir accès aussi au programme pour pouvoir avoir les drivers du clavier. Différentes vidéos vont en anglais pour pouvoir utiliser le clavier. Et ici, vous avez le centre de contrôle MIDI. C'est un logiciel qui va vous permettre de paramétrer, comme vous le souhaitez, le clavier, en sachant qu'à l'intérieur, en plus des templates de base, vous allez pouvoir rajouter des templates utilisateurs au nombre de 5, si je me souviens bien. Donc, vous pourrez changer les numéros de commande MIDI, etc. pour vous créer des templates personnalisés. Vous avez aussi accès aux manuels que je vous conseille de lire parce que c'est relativement utile. Je sais que beaucoup n'aiment pas lire les manuels, mais il faut le faire quand même. Vous allez pouvoir aussi changer le firmware, passer en 1.5 pour avoir le contrôleur vraiment à jour par rapport aux fonctions. Et enfin, il y a des scripts pour Bitwig, FL Studio, Minilab 3 Direct, Logic Pro et Rezone. Alors, dans Rezone, je sais que Rezone Studio a intégré directement le contrôleur dans la liste. Donc, ça ne sera pas forcément utile. Par contre, en ce qui concerne Bitwig, Ableton, FL, il faudra rajouter le script pour avoir toutes les fonctionnalités directes. Maintenant que tout ça est dit, on va aller voir comment ça se passe directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans une session vierge et on va voir comment configurer le Minilab 3 directement avec Studio One Pro. Donc, ce que je vais faire, première chose, je vais aller dans Options, Périphériques, Extérieur et là, on va rajouter déjà le clavier. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ajouter nouveau clavier, puisque c'est un clavier surface de contrôle MIDI. Je vais l'appeler Arturia. Au niveau de son nom, je vais mettre Minilab 3. C'est relativement important pour pouvoir s'y retrouver lorsque l'on utilise plusieurs surfaces de contrôle. Et maintenant, ici, je vais aller mettre Minilab. Et je vais mettre Minilab. Ce qui fait que maintenant, si je prends un petit clavier, que je l'intègre, les pads comme les touches de clavier fonctionnent. Aucun souci là-dessus. Maintenant, si on veut pouvoir utiliser le Start, Stop, Play, la petite surface de contrôle du clavier, on va retourner dans Studio One Options. Et cette fois, on va ajouter le Maki Control. Donc, c'est le Maki Control. C'est tout simplement un driver pour les surfaces de contrôle, mais universel. C'est pour ça qu'on retrouve ici, dans les drivers, Minilab 3, M-C-U pour Maki Control universel. Là, je peux faire OK. Je fais OK. Et maintenant, si j'appuie sur Play, ça me lance la lecture. J'appuie sur Stop, ça s'arrête. Je peux enlever et remettre la boucle. Et si je fais un enregistrement, j'ai mon prêt des comptes. Et l'enregistrement se lance. Bien sûr, ne pas oublier d'appuyer sur Shift, sinon ça vous crée une note MIDI. Donc là, au niveau de la Maki Control, tout est bon. Le Start, Stop, Play, enregistrement fonctionne parfaitement. J'appuie sur F3 pour faire apparaître ma console. Et ici, vous avez l'icône des périphériques extérieures. Comme vous pouvez voir ici, j'ai Minilab 3. Je vais le mettre en haut de ma liste, parce que c'est le clavier que je vais utiliser le plus. Je double-clique dessus. Et vous voyez qu'on ne voit pas les potentiomètres ni les faders. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je clique sur Apprentissage. Et je vais tourner chacun des huit potentiomètres. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien les huit potentiomètres de la surface de contrôle qui ont été affectés. Maintenant, je vais bouger chacun des faders. J'ai bien les quatre faders. Si je clique droit sur l'icône du bouton, vous voyez qu'ici, je peux mettre des boutons rotatifs, des faders, des boutons on-off et des boutons pressés relâchés. Donc nous, on va mettre des faders sur chacun d'entre eux pour coller au mieux à la réalité. Fader 1, fader 2, fader 3, fader 4. Une fois que c'est fait, je retire l'apprentissage et maintenant, la surface de contrôle est prête à travailler. Je retire ma console, je fais apparaître mon instrument et ici, vous voyez, on a une petite roue crantée. Si je la fais apparaître, ça va me permettre tout simplement de pouvoir assigner les paramètres de l'instrument avec la surface de contrôle. Seulement, je vais vous faire remarquer une petite astuce et un petit tips. Pour pouvoir assigner, par exemple, mon rotatif numéro 1 au contrôle du cutoff, il faut que je puisse tourner le rotatif sur le VST, tourner le rotatif sur la surface de contrôle et ensuite que j'aille cliquer sur la flèche ici. Seulement, en cliquant en allant pour cliquer, comme vous voyez, je suis passé sur un paramètre. Ce qui fait qu'en fait, le cutoff change. Donc pour pouvoir assigner tranquillement et rapidement, le mieux, c'est tout simplement d'aller ici dans Studio One, raccourci clavier, vous tapez assignation et là, vous avez pour périphérique assigné le paramètre actuel. Vous cliquez dessus, moi dans mon cas, je l'ai mis sur la touche 4 de mon clavier. D'accord ? Vous choisissez la touche qui vous convient, vous la tapez ici, hop, 4 et là, vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous revenez sur votre paramètre de VST, vous le tournez, vous tournez votre potentiomètre de surface de contrôle, vous appuyez sur la touche 4 et voilà, le paramètre est assigné. Ensuite, si vous voulez affecter un deuxième paramètre, j'en sais rien, par exemple, le drive, vous cliquez sur drive, vous tournez votre contrôle 2, vous appuyez sur 4 et tout de suite, c'est assigné. Donc c'est un petit tip, ce qui vous permet de moins galérer, c'est hyper pratique et ça va vous permettre de faire pas mal de petites choses. Ensuite, admettons, on va faire un petit enregistrement, d'accord ? Donc comme je vous l'ai dit, sur le Minilab, on a un arpégiateur, on a aussi une fonction corde. Bon, là, ce que je vais faire, je vais mettre directement l'arpégiateur sur ON. Voilà. Normalement, en appuyant sur SHIFT ARP de façon prolongée, on peut régler le gate. Donc, on a le mode. Donc, admettons, je peux me mettre en exclusif. Ensuite, la division, je suis en 1 huitième. Le swing, le gate. La vitesse, je suis à 90 BPM. Et l'octave, je vais la mettre au niveau de l'octave. Je vais me mettre, par exemple, sur 2. Voilà. Maintenant, je fais STOP pour revenir au locator de gauche. Je lance l'enregistrement. CTRL A, quantisation, 1 huitième, appliquer. Si là-dessus, j'ai envie de créer une automation, ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit A, donc, vous touchez le paramètre que vous voulez assigner. Donc, bien sûr, il faut ressortir du mode arpégiateur. Vous manœuvrez le contrôle que vous souhaitez automatiser. Vous appuyez sur A, ce qui va vous créer, ici, une ligne d'automation directement sur votre note. Dernière chose, ici, vous avez AUTO OFF. Vous cliquez dessus et vous vous mettez sur Écriture. J'appuie sur STOP. Je lance la lecture. Et donc là, j'ai fait mon automation. Maintenant, pour la lire, ce que je fais, je me mets en lecture. Et là, dès que je vais faire PLAY... Et donc, pour que l'automation soit bien déclenchée, comme vous avez vu, en cours de route, j'ai fait apparaître la fenêtre pour avoir mon Minilab, ici, en jaune. Pourquoi, personnellement, je le laisse en jaune ? C'est tout simplement parce que si j'ai envie de créer, par exemple, j'appuie sur F3, je fais apparaître ma console. Je vais aller chercher un effet. J'en sais rien. Je prends l'équaliseur. Je vais reprendre mon potentiomètre 1, qui est censé contrôler le cutoff de mon synthétiseur. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la partie filtre. Je manœuvre la partie filtre. Je manœuvre mon potentiomètre. J'appuie sur 4. Et maintenant, mon potentiomètre contrôle le filtre. Je vais mettre l'épingle. Je vais mettre ça comme ça. Si je fais apparaître le synthétiseur, quand je suis sur l'équaliseur, le Minilab, ici, est en jaune, et je contrôle mon équaliseur. Si je passe sur le synthé, ici, ça devient jaune. Et maintenant, je contrôle mon cutoff. Vous voyez ? Ce qui fait qu'avec le même bouton, même si on l'affecte à plusieurs plugins, en utilisant la fonction focus, donc quand le nom est en jaune, vous pouvez contrôler différents VST avec un seul paramètre. Donc, en fonction des pistes, en fonction de tout ce que vous voulez, vous pouvez affecter vos potentiomètres à plein de VST. Ce qui devient hyper pratique pour pouvoir faire vos mixes. Donc ça, c'est un des petits plus. L'automation, on a vu. Après, là, vous pouvez, en cliquant ici sur la piste, vous pouvez masquer l'automation. Comme vous pouvez aussi, en cliquant ici, faire apparaître l'automation du cutoff sur une autre ligne. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Des fois, c'est mieux de mettre sur plusieurs lignes, puisque si vous avez différents outils, différents paramètres qui sont automatisés, vous allez pouvoir mieux vous y retrouver si je crée par exemple une automation sur le drive. Donc, tout ça, c'est vraiment pratique. L'arpégiateur fonctionne impeccable. Après, si je mets l'arpégiateur sur off, on a aussi le mode corde. Et bien sûr, on a le contrôle des différents VST de chez Arturia. En cliquant sur Prog, ici, on a un mode Arturia qui va nous permettre de contrôler les VST de chez Arturia. Donc là, c'est pareil. Je vais vous montrer un petit truc. Si vous utilisez AnalogLab, par exemple, donc Arturia, on est en haut. Je prends AnalogLab, je le glisse. Donc là, on a donc AnalogLab. Vous cliquez sur Midi, ici, et en allant directement ici, vous pouvez choisir le contrôleur parce que par défaut, il n'est pas forcément... Vu que moi, j'ai le Microlab, au départ, il était sur le Microlab. D'accord ? Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai l'interface qui est comme ceci. Mais pour pouvoir utiliser le Minilab, j'ai juste à me mettre sur le Minilab 3 et là, je vais avoir tous les paramètres qui vont coller directement avec la surface de contrôle du Minilab. Donc, quand vous faites Shift-Prog, vous êtes en mode Do, vous contrôlez la Do. Shift-Prog, dès que ça vous marque Arturia, vous êtes direct en mode Arturia, ce qui fait qu'après, vous pouvez tout simplement choisir les différents préceptes et instruments que vous souhaitez. Là, si j'appuie sur Edit, je vais avoir mes effets. Je peux jouer avec le Master Volume, Master Tribble, Mid, Bass, et ensuite, mes potentiomètres sont déjà prêts à affecter. Si j'ai envie de rajouter du Chorus, j'ai juste à tourner. Si je veux mettre du Phaser, un peu de délai. bref, comme vous voyez, tout est déjà mappé et vous pouvez vous trimballer directement à l'intérieur des différents préceptes. si je fais Shift et là, je peux changer les catégories organes, donc par exemple, combo organes, hop, et pareil, tout est pré-mappé. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça, c'est une très bonne chose. Donc, n'oubliez pas, quel que soit le clavier Arturia que vous avez, de passer ici dans contrôleur et vous pouvez mettre soit contrôleur générique pour un contrôleur haute. Par exemple, si j'ai mon MPD de 132, je peux mettre contrôleur générique 9 rotatif ou 9 rotatif, 9 fadeur et après, il y a les différents K-Lab de la marque Arturia de la marque Arturia, le Mini-Lab, Mini-Lab MK2, Mini-Lab 3, Micro-Lab. Et comme ça, ça permet vraiment d'avoir la configuration qui colle parfaitement au clavier que vous utilisez. Vous voulez recontrôler votre dos, vous rappuyez sur Prog, vous repassez en mode dos, vous n'avez plus qu'à composer votre morceau et faire tout ce que vous avez envie. Donc, comme vous voyez, tout a été pensé par Arturia pour pouvoir utiliser au mieux les différents instruments d'Arturia parce que c'est pareil de ce que j'ai vu, le seul qui réellement n'a pas le preset Mini-Lab 3 pour l'instant, c'est le pigment, mais tous les autres ont un preset Mini-Lab 3 qui vont nous permettre d'avoir des paramètres mappés sur le clavier et ensuite, pour ce qui est des instruments annexes ou autres à Arturia, je vous ai montré comment pouvoir configurer tout ça. Donc là, si je repasse sur cet instrument et que je tourne mon premier potentiomètre comme vous l'avez vu, malgré que sur Arturia on avait fait des changements, je suis toujours mappé. si je retourne dans ma console, je fais apparaître mon equaliseur, il est toujours mappé et vu que j'ai ma touche focus qui est en permanence allumée, quel que soit l'instrument sur lequel je vais faire des allers-retours, là, quand je suis ici, c'est mappé pour l'equaliseur et dès que je passe sur le synthétiseur, le focus se remet sur le synthétiseur. et si je vais sur mon sur le mini lab, j'appuie shift prog, je suis en mode Arturia et donc là, je peux contrôler direct les paramètres de chez Arturia. donc c'est vraiment un outil qui est très bien fait, qui va nous permettre de travailler bien plus vite avec les fonctions de transport, c'est hyper pratique, c'est très bien pensé et j'espère que tout ça vous aura plu, ça peut être un excellent cadeau pour Noël, laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc comme vous l'avez vu, le mini lab d'Arturia a été très bien pensé et très bien créé, il est d'une très bonne qualité avec des composants éco-responsables puisqu'il y a une partie de matériel recyclé à l'intérieur, ce qui n'enlève rien du tout à la qualité de la surface du contrôle et du clavier, bien au contraire, je trouve que le toucher est bien meilleur, l'ajout du petit écran c'est vraiment un plus et ensuite la mise en place des touches de transport directement sur l'EHPAD, c'est un gros plus aussi qui va nous permettre de pouvoir contrôler pas mal de logiciels. La prochaine vidéo, je vous ferai le mini lab dans Rezone et ensuite dans MPC Software et dans Cubase. Laissez-moi ce que vous pensez de ce clavier directement dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut ! Salut !